Mais je connais des établissements qui sont d'ores et déjà dépourvus de curars, qui sont des médicaments indispensables pour la parfaite intubation des patients et leur ventilation. Ce sont des médicaments qui ne coûtent absolument pas cher, mais qui sont fabriqués en Chine. On a décidé probablement pour des gains absolument minimes à une époque de ne plus les fabriquer en France. Tout ça, on est en train de le payer. Le jour d'après l'épidémie, il faudra se poser des questions fondamentales sur notre capacité à être indépendant en matière de médicaments, en matière de masques, en matière de surblouses, en matière de tout. Ce n'est pas possible. Nous, nous refuserons de recommencer à travailler dans les conditions dans lesquelles nous travaillions auparavant. Et il y aura une question d'indépendance industrielle qu'il faut poser. C'est incroyable qu'en France, on ne puisse plus avoir de curars et même parfois d'anesthésiques généraux pour certains. Donc il y a une question de relocalisation de nos productions, y compris de médicaments ? — Mais bien sûr. En plus, ce sont des produits qui ne coûtent rien, si vous voulez. Et c'est pour des économies que de cerises qu'on a décidé au cours des années d'envoyer se faire fabriquer ça à droite et à gauche, en Chine en particulier. On voit ce qu'on paye. Moi, je connais un peu l'histoire. Et je sais que l'UE a été créée pour assurer l'indépendance alimentaire de l'UE. Eh bien, vous voyez, la question se repose toujours pour tout ce qui est nécessaire à la bonne survie de la nation. Nous avons besoin d'une indépendance industrielle, y compris sur les éléments les plus élémentaires. Vous avez évoqué les masques. Maintenant, tout le monde a entendu parler de ces masques dont nous avons tellement besoin. Eh bien, ce n'est pas normal que nous en soyons à quémander des trucs qui coûtent rien. On a l'impression d'être un pays parfois en voie de développement. Évidemment, entendons-nous, moi, je ne jette la paix à personne en particulier. C'est une affaire qui date de tellement longtemps, cette dérive obnubilée par le gain, par l'argent, et qu'on paye actuellement très cher.